Kinshasa, Nouakchot, c'est un axe qui se reconsolide. La visite d'amitié et de travail ce mercredi 27 mars 2024 du président de la République en Mauritanie est historique. Ce pays islamique de l'Afrique du Nord-Ouest n'avait plus accueilli un chef d'État de la RDC depuis maintenant un demi-siècle. A l'aéroport international de Nouakchot, les décors étaient à la hauteur de l'événement. A sa descente d'avion, Félix-Antoine Tshisekedi a été accueilli par Mohamed Oud-Ghazwani, président de la République islamique de Mauritanie et président d'un exercice de l'Union africaine qui a fait le déplacement de l'aéroport. Exécution des hymnes nationaux, honneur militaire, passage de troupes en revue, salutation des délégations respectives, les deux chefs d'État ont eu un premier entretien dans le salon présidentiel de l'aéroport. Mohamed Oud-Ghazwani et Félix Tshisekedi, qui s'étaient convenus le 11 mars dernier lors d'un entretien téléphonique de se rencontrer, devront aborder des sujets d'intérêt commun entre les deux pays et faire un tour d'horizon de la situation sécuritaire sur le continent, particulièrement dans l'est de la RDC, avec ses lots de morts et des déplacés. Ce sera également l'occasion d'appuyer la position du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, qui a récemment approuvé les déploiements de la force de la SADEC dans l'est de la RDC et a demandé à la commission de l'UIA de mobiliser les soutiens nécessaires à cette force. Un tête-à-tête et une réunion bilatérale sont annoncés dans la soirée au palais présidentiel de Northshot. Sous-titrage Société Radio-Canada ...